Maître Aya Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de cette matinale. Vous êtes le secrétaire général du site juste. Maître, après quelques mois de grève, vous avez décidé d'observer une trêve de 96 heures recouvrant les jeudis 27, vendredi 28, lundi 31 août et mardi 1er septembre 2020 pour, dites-vous, continuer les discussions entamées avec le ministre de la Justice. Alors, quelles sont les garanties que le ministre vous a données pour en arriver à cette trêve? Écoutez, avant de parler de garantie, il faudrait parler de ceux qui ont souffert de cette grève, à savoir les populations et les usagers du service public de la justice. Durant toute cette grève, on était meurtris de voir nos soeurs, nos frères, nos parents, nos alliés, qui sont des Sénégalais comme nous, qui ont besoin de ce service public, de la justice et qui en sont privés. Donc, nous avions une pensée perpétuelle pour ces gens. C'est d'ailleurs ce qui a facilité à ce que, dès que la proposition d'avoir une trêve ou de lever la pédale nous a été donnée, qu'on ait accepté de faire une pause et d'aller à la table de négociation. Effectivement, il y a d'autres garanties, parce que quand même, il faut savoir qu'il y a eu des médiateurs qui sont des quotients morales, qui sont très représentatives dans ce pays, à savoir le bâtonnier de l'or des avocats, l'association des juristes africains, il y avait le Haut Conseil du Dialogue Social et surtout notre centrale, la centrale à laquelle nous sommes affiliés, devant qui ? Le ministre de la Justice a pris des engagements devant ses personnalités. Je crois que c'est une caution suffisante pour quelqu'un qui aspire à la paix. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des grévistes, nous sommes des travailleurs qui ne faisaient que défendre les intérêts matériels et moraux. Donc, face à de telles garanties, face à de telles cautions morales, nous étions obligés d'arrêter cette grève pour soulager les Sénégalais qui ont trop souffert de cette crise. Alors, l'on se demande si vraiment le sud-juste pensait à ces Sénégalais-là. Qu'est-ce qui a expliqué, Maître, le fait que ces grèves aient tiré en longueur ? Plus de deux mois quand même, c'est inhabituel et pour certains, c'est trop. Bon, moi je crois que c'était une question de malentendu. Parce que quelque part, il y a eu un dialogue de sourds entre le ministère de la Justice et le syndicat des travailleurs de la Justice. Vous savez, quand il y a une crise entre des travailleurs et leur patron, entre des travailleurs et leur tutelle, il faudrait faciliter les rencontres et les concertations. Plus qu'il y a des rencontres, plus qu'il y a des concertations, plus qu'on a des chances d'arriver à un accord, plus qu'on a des chances de voir la paix revenir. Dans ce cas, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de rencontres, il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Ce qui a fait que chacun... Et qu'est-ce qui a expliqué cela ? Le ministre n'a pas voulu peut-être répondre à vos sollicitations ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je crois que c'est quelque part une question d'incompréhension. Parce qu'il s'attendait à ce que je vois, à ce qu'on lui adresse une demande. De l'audience. De l'audience. Nous, nous avons refusé en tant que syndicat, disant qu'au nom de la dignité de notre organisation, nous avons déposé un préavis et préavis vos interpellations suffisantes pour être reçus. Donc, sur ces considérations purement formalistes, nous avons perdu du temps. Et finalement, la première rencontre qu'on a eue, c'est avec l'intervention du Haut Conseil du Dialogue Social, lorsque la présidente, Mme Innocente Ntamigaye, a demandé une rencontre avec le garde des Sceaux, tout en lui précisant qu'elle allait venir avec le sud-juste. C'était déjà le 20 juillet, alors qu'on avait déjà fait plus d'un mois de grève. La deuxième rencontre, c'est le lundi dernier. Donc, vous avez vu, en presque 70 jours, il y a eu deux rencontres. Alors qu'en temps normal, on devait avoir plusieurs rencontres. Donc, je crois que c'est des questions d'appréciation de la crise, de la gestion de la crise, qui a amené à ce qu'on en arrive à ce niveau de durée, et qui est presque, je dis, une situation inédite et un record même de durée de grève répétée. Il n'y a pas de problème personnel entre vous et le ministre. En certains moments, une menace de radiation a plané sur votre tête. Écoutez, vous savez, une grève, c'est un combat. Dans un combat, chacun prend les armes qu'il croit être utiles pour gagner le combat. Mais, personnellement, entre le ministre de la Justice et moi-même, il n'y a aucun problème, aucune animosité. La preuve, à chaque fois qu'on se rencontre, on a pourtant les deux rencontres qu'on a eues, des rencontres qui se sont déroulées dans une atmosphère bon enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ressentiment entre les deux personnes que nous sommes. Mais, au-delà de nos personnes, nous incarnons des personnes morales. Lui, il représente une institution de la justice. Moi, je représente un syndicat. Et, avec la force de non-conviction, de part et d'autre, il faut que le combat soit âpre. Donc, c'est ce qui explique que, parfois, il y a eu des positions qui paraissent extrêmes. Mais, à l'analyse, il n'y a aucun problème de personne, aucun ressentiment entre nous. D'accord. Alors, hier, un comité s'est réuni normalement pour étudier les propositions du ministre de la Justice. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? Écoutez, bon, je vous dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Mais, pour le moment, je préfère garder la primeur au travail de la justice parce que, depuis hier, on n'a pas eu l'occasion de leur rendre service, de leur rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, au nom du respect dû au travail de la justice, quand on sort d'une réunion, tout ce qui a été pris là-bas comme résultat doit leur être communiqué en premier lieu avant de nous en ouvrir à l'opinion publique. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que, de ces réunions, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que les choses avancent positivement pour les travailleurs de la justice. Donc, il y a de l'espoir pour que la paix perdure, pour que les usagers du service public de la justice ne souffrent plus davantage. Et qu'est-ce que vous visez dans ce combat, Maître ? Vous parlez de statut des travailleurs. Il y a aussi la sèche du fonds commode et crèves. Pouvez-vous nous expliquer en quelques minutes ce que cela renferme ? Non. L'objectif du syndicat des travailleurs de la justice, c'est l'amélioration des conditions des travailleurs de la justice, tant sur le plan social que sur le plan professionnel. Et ces objectifs ont un côté moral et un côté matériel. Je m'explique, vous savez, quand on est dans un environnement, que ce soit social ou professionnel, la première chose qui compte le plus, c'est la considération qu'on vous manifeste. Et cette considération est tributaire à votre statut. Donc, vous savez, les travailleurs de la justice ont un mauvais statut qui ne leur permettent pas d'avoir un plan de carrière, c'est-à-dire d'évoluer de manière positive. Donc, il fallait qu'on se batte d'abord pour avoir un nouveau statut. Sur un autre plan, sur un autre aspect, il y a le côté du gain, c'est-à-dire de la rémunération. Sur ce plan, les travailleurs de la justice ont été toujours l'effet en rave lorsqu'il y a des améliorations à faire au niveau de la justice, au niveau de la fonction publique. Donc, c'est dans ce sens que le SUDIUS a pris le destin de ses membres en essayant d'avoir des augmentations sur le plan indemnitaire, mais aussi des augmentations sur le plan du fonds commun. Dans un autre registre aussi, il y a ce qu'on appelle l'assiette foncière, c'est-à-dire l'accès au logement, parce que nous travaillons tous en général pour avoir un toit, pour abriter notre dignité d'homme. Donc, ce sont ces objectifs que le SUDIUS s'était fixé à travers une plateforme de vente de cartier. Nous avions discuté avec le gouvernement depuis 2014 et nous étions arrivés à des résultats probants et qui ont été même scellés par le président de la République à travers des décrets. Maintenant, il y a eu une certaine remise en cause dans la forme des résultats qu'on avait eus, parce que c'est ce que le gouvernement a dit, parce qu'il soutient qu'il y a quelque part des aspects formels à revoir. Donc, puisque nous sommes convaincus que nous avons le droit et la vérité de notre côté, nous ne voyons pas de problème à aller voir ce qui n'est pas net dans la réduction de ces décrets et pour que nous ne soyons pas dans une crise perpétuelle qui laisse beaucoup les Sénégalais. Sont-ils maintenus les nouveaux coûts dans les frais de justice dont vous exigez la publication du décret ? Écoutez, nous n'en avons pas encore discuté, mais vous savez, les nouveaux coûts dont on parle, en réalité, quelque part, le ministère n'a jamais communiqué sur ces coûts. Mais de par la presse, on entend que c'est des coûts exagérés, mais loin s'en faut, il y a une petite diabolisation, une campagne de déinformation par rapport à ces coûts. C'est des coûts tout à fait conformes au niveau de la vie, parce que, vous savez, on ne peut pas, pour une diligence qui coûtait il y a 20 ans de cela 600 francs et vouloir maintenir ces 600 francs 20 ans plus tard, donc ça, c'est incohérent. D'accord. Parce que les plans ont évolué, la vie est devenue plus chère, donc il faut réadapter ces coûts au niveau actuel de la vie. Quoi qu'il en soit, nous aurons l'opportunité d'en discuter avec des responsables du gouvernement et de la société civile dans des commissions qui sont déjà fixées, qui sont déjà créées les jours à venir. Et nous sommes convaincus que nous aboutirons aux mêmes résultats qu'on avait. D'accord. Nous terminons, maître, avec l'UNTJ, l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice, dont les membres étaient même dans le sud-juste, on se rappelle de tout ce qui s'est passé. Alors, à un moment de votre grève, l'UNTJ a soutenu, porté le même combat que vous, l'ont annoncé même une probable rencontre entre le secrétariat de ce syndicat et vous, sud-juste. Est-ce que ça s'est fait ? Êtes-vous prêt, maître, après tout ce qui s'est passé, à faire de l'UNTJ Dijon aux alliés ? Écoutez, de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'émiettement des forces syndicales ne bénéficie pas aux travailleurs de la justice. Nous sommes dans un secteur où les travailleurs ne sont pas nombreux. Ce qui est évident, c'est que le combat que nous avons mené a montré, c'est que l'émiettement n'est pas bon. Deuxièmement, ce combat nous a permis de voir quelle est la force la plus représentative et c'est le sud-juste, de loin. Le combat a aussi montré que le sud-juste n'a pas perdu de sa superbe et de ses capacités de lutte. Donc, moi, ce que je retiens en dernier lieu, c'est qu'il faut qu'on travaille vers l'union, ou qu'on essaie de faire de telle sorte qu'il y ait une union sacrée autour de l'essentiel. Moi, c'est ma vision des choses. Il faudrait qu'on travaille pour revoir s'il est possible d'avoir une dynamique unitaire qu'on avait dans le passé parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas avoir plusieurs syndicats dans le secteur de la justice. C'est impossible. Il n'y a pas eu de rencontre entre le sud-juste et l'UNTJ durant cette grève ? Il n'y a pas eu de rencontre formelle. Seulement, il y a une partie du Bureau exécutif national qui avait rencontré quelques plénipotentiaires de l'UNTJ. Après cette rencontre, l'UNTJ a formulé des conditions d'accompagnement, de compagnonnage que le sud-juste n'a pas trouvé convaincant. Finalement, on a préféré faire notre chemin tout seul. Merci, Maître Ayaboun Malik Diop. On vous retrouve à 8h30 pour la version Wolof de l'entretien. Voilà, c'est moi. Merci, Maître Ayaboun Malik.